Musique Embarquement immédiat pour Charbourg, Cherbourg, Charbourg, 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 et vous allez découvrir le seul élevage de saumon français en mer. Et c'est un reportage de Betty Lashguerre et de Ludovic Noël. Musique Cherbourg est surtout réputée pour ses fortifications et sa rade, la plus grande d'Europe. Mais la ville détient d'autres trésors. Ici se trouve la seule ferme de France où l'on élève des saumons. A quelques kilomètres du port, Pascal Goumain a installé une crèche. C'est là que les oeufs d'élevage venus de Norvège et d'Ecosse vont grandir dans de l'eau douce. Nous sommes ici dans notre écloserie, là où nous produisons l'intégralité de nos alevins de saumon. Avec deux variétés qui sont le saumon de France premium classique et le saumon sous chadour. Ils vont passer un an ici avant de débuter leur cycle d'élevage dans la Manche. Et c'est ensuite à l'ombre de la digue et des fortifications qu'on les retrouve. Des milliers de saumons frétillent dans ces champs installés en pleine mer. Là c'est là où on va commencer à les récolter à partir de quand ? Pascal Goumain a lancé cette activité en 1997. Installation unique en son genre, la ferme Aquacol produit entre 400 et 700 tonnes de poissons par an. C'est en fait un élevage artisanal, même si ça peut paraître grand. Il faut savoir qu'ici avec une autorisation de produire 3000 tonnes, on représente une toute petite ferme par rapport aux élevages industriels qu'on a en Norvège et en Ecosse. Dans cet enclos de 15 hectares, été comme hiver, ils sont comme des poissons dans l'eau. Face aux critiques faites à la filière, l'entreprise contrôle l'alimentation de ces carnassiers. Ils sont nourris aux huiles et farines de poissons issues de la pêche durable et aux protéines végétales, le tout sans OGM. Nous avons ici, chez Saumon de France, un cahier des charges qui est supérieur aux contraintes des labels rouges et du bio et qui intègre, alors que ce n'est pas encore une obligation légale, qui intègre ces problématiques de bien-être animal. On considère que l'aquaculture, elle doit être durable, responsable et respecter le bien-être animal. Chaque jour, 10 tonnes de poissons sont pêchés, mais seulement ce faisant plus de 2 kilos, les plus petits repartent en travers des grilles pour poursuivre leur croissance. Ils finissent leur cycle d'élevage au bout de 3 ans environ. Donc voilà un poisson typique de notre production, donc un saumon qui fait dans les 4-5 kilos. Alors vous voyez la qualité des nageoires, on a vraiment l'impression d'avoir un poisson sauvage et non pas un poisson d'élevage. On a une qualité de chair, donc une grande fermeté qui est liée aux muscles que fabrique le poisson pendant son élevage, liés aux forts courants qui sont ici dans l'arabe de Cherbourg. L'abattage et le refroidissement des saumons de France se font directement en mer. Autre particularité, ici les vaccinations sont supprimées, de façon à ce que le cheptel ne contienne aucun antibiotique ni pesticide. On n'essaye pas de sauver des poissons qui seraient affaiblis ou les poissons les plus faibles qui à l'état naturel ne survivraient pas. Et on se contente simplement de suivre le rythme naturel du poisson et l'élevage. La société maîtrise toute la filière de manière à assurer la traçabilité de ses produits. Prochaine étape, la transformation dans une usine à quelques kilomètres de la ferme. Donc le poisson pêché à midi est conditionné à 14h et prêt à partir en expédition à 16h. Il sera livré donc à Rungis cette nuit. Résultat, un prix saveur de l'année 2010, décerné après une dégustation à l'aveugle. Le produit a donc de quoi séduire les chefs de cuisine, comme Sylvain Maquer. Patron du Café de Paris, il a fait de ce saumon une de ses spécialités. La particularité, c'est que c'est un saumon qui n'est pas très gras et qui a vraiment un bon goût d'iode. Quand je lève mes filets de saumon, j'ai l'habitude de gratter l'arête et de manger la chair tout de suite. Et c'est vraiment agréable à travailler. Vous voyez, ça fait une belle couleur. C'est top niveau ça. Le saumon de France ne représente que 0,5% du marché national, mais vise la qualité avec des poissons sportifs, donc moins gras et nourris de manière équilibrée. Voilà. Il n'y a plus qu'à servir. Il n'y a plus qu'à servir.